À ton naissance même, là. Oui. Puis tu sais, j'ai eu, à trois reprises, Dieu merci, ça ne l'arrive pas tant que ça, des personnes qui étaient décédées, où j'ai senti la présence. Souvent, c'est avec un parfum. Oups, qu'est-ce que c'est ça? Il y a un parfum qui arrive tout d'un coup, là. Et il fait un petit peu froid, OK? Il y a une comme je ne sais pas quoi, là. Moi, je sens la présence, OK? Et là, j'entends leur voix. Ils sont morts. Puis ils me donnent des messages. Et étrangement, les trois fois, c'est arrivé. Au moment où j'ai reçu les messages, je n'ai pas compris le sens. Excusez, excusez. C'est parce que ce que vous venez d'entendre, là, c'est que je voulais juste vérifier. On est présentement en direct sur la page Facebook de CGND. Je ne me suis même pas peigné. Tu n'as pas de cheveux, tu sais. Ça ne dérange pas. Je t'ai cloné. Je pensais que je t'ai cloné. Non, je voulais juste vérifier qu'il marche. On est effectivement réellement en direct en ce moment. Ça fonctionne. Je voulais juste voir. J'arrange ma permanente. Tu remets-toi ta perruque. Il y a juste, la caméra est sur ReBlaze et sur Steve et sur moi. C'est les seules caméras qu'on a en studio. Mais d'ailleurs, je vais changer. Tu sais, on va faire un petit coucou. Coucou. On est sur la page de CGND. En même temps, pour quelques minutes, mais après ça, on est quand même en streaming, mais aussi en direct, rendez-vous quand même sur CJMD 96,9 pour nous entendre parce que je ne resterai pas en streaming bien, bien longtemps. C'est juste pour faire un petit coucou. Donc, pour poursuivre, au moment où j'ai reçu ces messages-là, c'était vite de sens. Mais dans les semaines et les mois qui ont passé, j'ai été énormément surpris de ce que ça a voulu dire. Je vais vous donner juste un des trois exemples. Il y a un de mes amis que sa mère est décédée. Moi, depuis toujours, je n'aime pas aller au mariage, aux enterrements. Je n'aime pas ces affaires-là. Tout ce qu'est-ce qui est église, dans le fond. Whatever, je n'y vais pas. Le moins possible. Par obligation, j'y vais des fois. Et sa mère était décédée. Puis j'ai connu Suzanne. Puis bon, je ne voulais pas aller au service. Et dans son cas, elle, elle s'aimait à sentir les fleurs. Beaucoup, beaucoup les fleurs. OK? Elle me dit, là, là, ça, c'est quelqu'un. Ça ne peut pas. Ce n'était pas moi. Je ne portais pas de colonne. J'étais en sous-vêtements dans ma cuisine. Là, au... Hé, voyons. Encore une fois, excusez. Hé, lâche-toi, les pitons. Oui, oui, non, ce n'est pas moi. C'est mon cellulaire. Tu ne peux pas me dédoubler, Carole. Excusez. Où est-ce que je t'ai rendu, là? Ça sentait les fleurs. Oui, c'est ça. Ça sentait les fleurs. Ça fait que j'ai senti une présence tout de suite, tout de suite, parce que ça faisait peut-être 4-5 jours qu'elle était décédée. Moi, j'étais amie avec Pierre Benard, pour lequel je venais d'écrire une chanson pour mon danse, là. Oui. Très belle chanson. Merci. Très belle voix, aussi, celui qui l'interprète. Pierre a fait des comédies musicales à l'international. Ah, vraiment, il a une très belle voix, là. Moi, franchement. Puis, il m'avait dit, tu sais, ma mère est décédée. Puis, tu sais, moi, je n'y dis pas, là, je ne vais pas y aller. Puis là, il me dit, c'est quand les funérailles et tout ça. Puis elle, quand je sens sa présence, au bout de quelques secondes, j'entends sa voix. Rapproche-toi. Elle me dit, bonjour, oui. Oh, boy. Là, j'ai dit, Suzanne. Je parlais vraiment. Je suis en, comme je ne sais pas où, en télépathie. J'ai dit, Suzanne, j'allais m'habiller. Ça n'a pas de bon sens, là. J'étais en bobette. Je suis allé me mettre une robe de chambre. Je me sentais pas à l'aise. Je sentais vraiment une présence féminine. Puis c'était elle, tu sais. Puis là, je vais m'asseoir dans le sofa. Là, elle me faisait toutes sortes de compliments sur l'esthétique de mon appartement. Oui, c'est donc bien beau ici. J'aime ça, ton foyer. C'est-tu une vraie cheminée? J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est qui se passe? Là, il faut que je te dise quelque chose. Puis c'est bien, bien important. Elle m'a dit, tu es une influence importante pour Pierre. Hein? Oui, oui. Elle dit, lâche-le pas.